Bonjour, aujourd'hui nous verrons cet indicateur, c'est un indicateur de température statique de Clifton Precision. Le numéro de sérieux est 005. La range est de minus 70 à plus 80 degrés Celsius. Sur l'arrière, il y a un petit connecteur. Et nous pouvons entendre qu'il y a un bruit étrange. Il semble que quelque chose se perd dans le cadre. Ok, donc nous ouvrons cet instrument pour voir ce qu'il y a dans le cadre. Oh ok, regardez ça ! Ce connecteur est retiré. Ce connecteur n'est pas sécurisé avec des roues. Comme toujours, c'est étrange. C'est très facile de déconnecter le connecteur. C'est très étrange. Et nous pouvons voir que c'est un type d'un connecteur aphrodite. Ok, donc nous avons ici un amplifié de contrôle. Le circuit est très simple. Nous pouvons presque lire les schématiques sur l'arrière directement. Nous avons deux transistors de power pour le stage de power. Nous pouvons voir ici un petit transformeur. Nous devons avoir deux secondaires, hors de phase, connectés à ces transistors. Et nous avons deux stages de amplification. Sur l'électromécanique, nous avons un moteur AC et un transformeur de contrôle. Ok, donc l'input de ce transformeur est synchro. Le moteur de contrôle transformeur est connecté à l'input de l'amplifier. L'output est connecté au moteur AC. l'inputation par l'inputation par l'inputation de聴 C'est facile de trouver le pinout pour l'input. Vous pouvez chercher trois résistances identiques. Sur le connecteur arrière, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai trouvé les trois pinoutons. Il y a une résistance de 100 ohms entre chaque paire de terminales. Ok, donc j'ai connecté ce transmetter synchro. Ce n'est aussi pas compliqué de trouver le input de l'input. Le moteur ici a une commande duale. Ok, donc nous pouvons voir le symbole du moteur ici. Ok, et le point milieu ici est connecté à la puissance de la puissance. Donc le point milieu est le fil bleu. Et le fil bleu est connecté ici. J'ai placé une touche ici pour avoir un contact. Ok, donc ce n'est pas compliqué de trouver les pins correspondants sur le connecteur arrière. Et il y a effectivement un pin connecté à ce signal. ici. Ok, nous pouvons voir qu'il y a deux résistants ici. L'un est le short circuit. Donc ces deux points sont connectés ensemble. Et ils sont connectés à ce capacitor. L'autre côté du capacitor est connecté à ce diode. Ce diode permet de protéger la junction de l'inputé basse de ce transistor. Donc ce pin est connecté à la base, normalement. Et ce pin est connecté à l'inputé. Et ce point est connecté à l'inputé du transformateur. Et ce fil bleu ici. C'est blanc et bleu. Ok, et le deuxième point de ce resistor est connecté à l'inputé. Donc cela permet de protéger la loupé du servo. J'ai aussi vérifié que ce point du diode, c'est pour dire que l'inputé de ce transistor, est connecté à ce côté de ce grand resistor ici. Donc je pense que c'est le terrain. C'est le terrain. Ok, donc le deuxième côté de ce resistor devrait être connecté à l'inputé de ces deux transistors. Et nous pouvons aussi voir que l'inputé est connecté à l'inputé mécanique. Ok, donc j'ai trouvé le pin-out complet de cet instrument. J'ai utilisé ce inverter statique ici. Ok, donc ce synchro-transmiteur est connecté à l'inputé de ce instrument. Ok, vous pouvez voir que ce truc fonctionne. avec un simple instrument comme ça, il est possible de faire à rajouter les deux transistors. Deux routes de l'inputé. Ok, vous pouvez voir que pour une simple instrument comme ça, c'est possible d'apprendre à travailler sans rien de révéler. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir.